L'État de Madagascar, situé au large de la côte sud-est de l'Afrique, est la quatrième plus grande île au monde et bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Cependant, malgré ses ressources naturelles, il s'agit d'un des pays les plus pauvres au monde qui dépend considérablement de l'aide étrangère. Au cours de la dernière décennie, les changements sociaux et environnementaux ont conduit un grand nombre des habitants de Madagascar à migrer à l'intérieur du pays et à l'étranger, à la recherche de meilleures opportunités. Pour faire face à cette situation, le Fonds de développement de l'OIM a apporté son soutien au gouvernement de Madagascar afin d'aborder certains aspects de la gestion des migrations. Madagascar constitue un pays d'origine pour les victimes de la traite des personnes, principalement de personnes qui sont exploitées en tant que domestiques ou en tant que travailleurs dans le secteur du textile. Le pays connaît également des niveaux élevés de traite interne. La plupart des causes de la traite et de l'exploitation sont liées à la situation socio-économique du pays et à l'absence d'informations sur les risques liés à la traite des personnes. Entre 2015 et 2016, le Fonds de développement de l'OIM a financé un projet de lutte contre la traite visant à sensibiliser les malgaches au risque de devenir victimes de traite à Madagascar, au Liban et au Koweït. Nous avons pu travailler une campagne d'information et de sensibilisation au grand public qui a été diffusée sur l'ensemble du territoire national pour faire prendre connaissance aux personnes vulnérables à ce crime la réalité de la traite des personnes à Madagascar. Nous avons ouvert une ligne d'assistance dédiée aux victimes de la traite et cette ligne d'assistance permettait d'énoncer une situation ou de pouvoir porter assistance. Grâce à la campagne de sensibilisation, de nombreuses victimes de la traite ont contacté l'OIM pour recevoir de l'aide et d'énoncer d'autres cas de traite. Le plus grand succès a été de retrouver leur confiance en soi. Depuis sa création, le Fonds de développement de l'OIM a mis en œuvre des centaines de projets de renforcement des capacités dans le monde. Pour en savoir plus sur les activités du Fonds de développement de l'OIM dans les 119 États membres éligibles, consultez notre site internet.